Bonjour, comme vous pouvez le constater, ma frange est beaucoup trop longue. Si j'appuie un peu comme ça, vous voyez, je ne vois strictement plus rien. Donc il est vraiment temps de la couper et je vais le faire devant vous afin de vous montrer comment je procède pour obtenir un effet bombé naturellement. Alors je vais m'absenter quelques petites minutes, juste le temps de mouiller ma frange. Ça y est, la frange est bien mouillée, je ne l'ai même pas démêlée, donc je vais le faire maintenant. Voilà. J'ai même mouillé d'autres cheveux que la frange, mais ce n'est pas grave, ils vont sécher. Alors là, mouillée, on s'aperçoit que c'est vraiment très très long. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est vrai que sur Internet, très souvent, les conseils que les coiffeurs donnent, c'est de prendre en considération la ligne des sourcils. Alors moi, je peux vous dire que si je fais ça, je me retrouve avec une frange qui arrive en gros par là. Une fois qu'elle est bombée, enfin, c'est une catastrophe. Là, je ne sors pas de chez moi pendant au moins 8-10 jours. Donc moi, je ne m'occupe pas du tout de la ligne des sourcils. Je vais au contraire essayer de couper les 5 derniers millimètres. Parce que si je tape sur 1 cm, eh bien, très souvent, je me retrouve avec une frange trop courte. Et ça, j'ai franchement horreur de ça. Donc je vise vraiment les 4-5 derniers millimètres. Il faut faire attention, parce qu'après, ça met du temps à repousser. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Alors si vous avez une frange très fine, pas beaucoup de cheveux dans votre frange, il faut s'arrêter là. En revanche, si elle est, comme moi, assez épaisse, eh bien, vous allez prendre un peigne-effileur. Alors ça, ça se trouve très, très facilement sur Internet. Vous allez prendre le côté où la lame est la moins proche du bout des pics de votre peigne. Parce que si vous allez de ce côté-là, où la lame est affleurante, je peux vous dire, là, ça coupe. Vous vous retrouvez avec une tête, c'est même pas la peine. Donc, il faut vraiment bien prendre ce côté-là. Et ensuite, vous allez effiler par en dessous. Il y a certaines personnes qui effilent sur le dessus. Sincèrement, moi, je ne vois pas trop l'avantage de faire ça. Ça plaque les cheveux d'une façon un petit peu bizarre. Alors que là, au contraire, ça va faire l'effet d'un... Comme un seul pleureur, vous voyez ces arbres-là, avec des petites branches en dessous. Et puis, les branches les plus longues arrivent par-dessus. Ce qui les fait bomber. Et vous allez avoir cet effet-là. Et c'est génial parce que, ensuite, vous n'aurez vraiment pas de problème pour mettre en place votre frange. Sans passer des heures à la brochée. Je ne sais pas s'il va se dire à leur brochée, mais bon. Ce n'est pas grave, vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, ça fait un petit peu bizarre. Il y a des grandes mèches qui tombent, forcément. Mais je vous assure que c'est très bien comme ça. Et ça évite l'effet casque aussi. Parce que là, autrement, si vous laissez toute l'épaisseur de la frange, ce n'est pas beau du tout. Enfin, sur moi, ce n'est pas beau. Moi, je n'aime pas. Mais bon. Après, tous les goûts sont dans la nature. Voilà. Alors, quelquefois, on a l'impression d'avoir fait un peu un trou. Mais finalement, quand ça sèche, les cheveux se mettent en place et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je mets ça très bien comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, je vais sécher. Et normalement, ça ne devrait pas être mal du tout. Et bien, écoutez, il y a un trou. OK. C'est parti. Voilà, écoutez, ce n'est pas parfaitement sec, mais je pense que vous voyez un peu ce que cela donne. Et voilà, j'y vois beaucoup plus clair et je suis très satisfaite. Donc j'espère que cette petite coupe vous aidera. La prochaine fois, vous allez couper votre frange vous-même. Ciao, ciao !